Sous-titrage Société Radio-Canada Suivant un reportage au laboratoire du Centre National de Référence de la Grippe, l'entité reçoit quotidiennement des échantillons suspects des spécimens soumis par la suite à des analyses très minutieuses. Vigilance et anticipation sont également les mots d'ordre dans plusieurs hôpitaux du Royaume. À l'hôpital Moulay-Abdallah de Saleh, les responsables misent sur la formation pour renforcer les armes thérapeutiques et logistiques de prévention et de lutte contre le coronavirus. Et puis nous voyagerons dans l'univers pictural de Hamida Wassini, des œuvres qui donnent à réfléchir sur l'équation existentialisme et esthétique, des œuvres abstraites qui célèbrent le changement et à travers lui une nouvelle technique, celle du collage. Bonsoir. Sur haute instruction de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, chef suprême et chef d'état-major général des phares, une importante délégation parlementaire effectue une visite de terrain auprès des unités des forces armées royales déployées à Aouzard. La délégation a salué les sacrifices consentis par les phares dans la défense de l'intégrité territoriale du Royaume. Accompagnée par le ministre délégué chargé de l'administration de la Défense nationale Abdel Tefloudi, La délégation en question a suivi des explications sur les moyens mis à la disposition de ses membres dévoués au service de la nation afin de défendre et préserver ses intérêts ainsi que sur les conditions dans lesquelles ces valeureux soldats accomplissent leurs devoirs. Et les sacrifices consentis afin d'établir la sécurité et repousser toutes les manœuvres orchestrées par les ennemis de l'intégrité territoriale du Royaume. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la tournée entamée avant-hier à Agadir par ses délégations parlementaires. Elle a visité le commandement de la zone sud des phares ainsi que le premier centre militaire de médecine militaire et de chirurgie. Nous sommes convaincus que le Maroc, grâce au leadership de sa majesté le roi Mohamed VI, est capable de jouer un rôle d'avant-garde dans la résolution de la crise libyenne. La déclaration émane de l'émissaire du président du Parlement libyen, Abdelhadi Lahouiji, qui effectue actuellement une visite de travail au Maroc. Il a remis au ministre des Affaires étrangères de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger, Nasser Boreta, un message à sa majesté le roi Mohamed VI du président du Parlement libyen. A noter que cet entretien, avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à trouver une solution durable à la crise libyenne. Le responsable libyen a ensuite rappelé que le Maroc, et je le cite encore une fois, est doté d'une expérience tout aussi vaste en matière de résolution des crises et qu'il n'a d'autre intérêt que la sécurité et la stabilité de la Libye. Fin de citation. Le Libéria ouvrira bientôt un consulat d'Arla, annonce fait aujourd'hui à Rabat par le ministre libérien des Affaires étrangères, qui effectue une visite de travail au Maroc. Il s'est entretenu avec son homologue, Nasser Boreta. Les deux responsables ont d'abord dressé le bilan de la commission mixte tenue l'année dernière et des nombreux accords signés dans son sillage. Les deux parties ont également examiné les moyens de donner un nouvel élan à cette coopération, notamment dans le domaine agricole et celui de la formation. Coup d'envoi aujourd'hui à Casablanca de la 13e édition des Pan-Africaines, un événement continental de grande envergure, initié par nos confrères de la deuxième chaîne, le deuxième. Plus de 300 femmes journalistes d'Afrique se consacrent cette année à un sujet d'actualité brûlante, celui de l'urgence climatique et des grands défis médiatiques qui s'imposent. Les développements tout de suite avec M. Daachour et Dominique Orlondo. Depuis leur toute première édition en l'an 2017, les Pan-Africaines ont toujours appliqué pour ligne de conduite ce proverbe africain très lointain qui dit que si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. La première édition nous étions 100, la deuxième 200, aujourd'hui le réseau s'agrandit, le réseau des femmes journalistes d'Afrique, nous sommes 300. Pourquoi on dit qu'on peut encore changer le cours des choses ? Pourquoi on dit qu'il n'est pas trop tard ? Parce que, en réalité, le climat et son impact n'est que de 20%. Et pour 80%, c'est la mauvaise gouvernance. Donc oui, avec les Pan-Africaines, nous comptons faire des plaidoyers pour interpeller le pouvoir public. Unis pour agir, mais aussi en tant que journaliste pour éclairer le plus grand nombre de citoyens quant à certains sujets et défis, comme les migrations abordées en 2018 ou l'urgence climatique cette année. Et là, maintenant, c'est la troisième édition qui est la continuité de la deuxième. Parce que quand nous avons parlé de migration, nous avons su qu'à cause des problèmes de climat, beaucoup de populations se déplacent. Il y a des causes. C'est parce qu'il n'y a pas vraiment un bien-être dû au climat que les gens se déplacent d'un endroit à un autre pour aller enrichir d'autres populations. Impossible, évidemment, de ne pas évoquer l'ombre du coronavirus ce matin, notamment à l'heure des salutations entre urgences climatiques et Covid-19. Peut-on rappeler cette chute spectaculaire de la pollution en Chine où les mesures de confinement en masse des populations auraient provoqué une diminution de 26% des émissions de CO2 entre le 25 janvier et le 8 février de cette année en cours ? Ouvrons à présent notre page consacrée au coronavirus avec d'abord la mobilisation des laboratoires nationaux de virologie médicale qui sont tous aux aguets. A Rabat, le laboratoire du Centre national de référence de la grippe relevant de l'Institut national d'hygiène, reçoit chaque jour une liste d'échantillons des cas suspectés de contamination par le virus. S'en suit un long processus d'analyse et un suivi très précis. Oumé Maramdi. Derrière cette porte, la vigilance et le mot d'ordre. Et pour cause, dans cette sacoche, un échantillon suspect. Prélevé ce matin, il a été acheminé au laboratoire de l'Institut national d'hygiène pour vérification. Emballé avec précaution, ce flacon fera l'objet d'analyses avancées. Le Centre national de référence de la grippe assure la surveillance de la région nord du Maroc pour la détection et le dépistage des cas susceptibles d'être infectés par le coronavirus. C'est un diagnostic qui repose sur une technique de pointe reconnue par l'OMS. Une technique de référence. Cette fiole passera par plusieurs étapes. Validation de la conformité de l'échantillon et neutralisation. Après quoi, elle sera mise dans cet extracteur automatique envoyé à une autre salle pour préparation de la solution réactive. Un protocole précis. Les techniques qui sont utilisées au laboratoire, c'est les PCR, qui sont les mêmes qu'on trouve partout dans le monde. Les différents protocoles existent chez nous. Et nous avons une équipe qui est douée et dédiée et qui travaille 24 heures sur 24. Et nous recevons les prélèvements à tout moment. Et nous les exécutons, c'est-à-dire nous réalisons les diagnostics et nous répondons, bien sûr, rapidement. Après environ 6 heures, la réponse sera transmise à la direction de l'épidémiologie, laquelle se chargera de communiquer les résultats aux patients. Depuis le début de l'épidémie, le Centre national de référence de la grippe de l'Institut de l'hygiène est sur la ligne de Franc. Il assure surveillance et veille au grain. Et dans le cadre, justement, des mesures préventives mises en place par le ministère de tutelle, en étroite collaboration avec ses différents partenaires à l'Ouyakada, une plateforme téléphonique pour une meilleure communication avec l'opinion publique à travers un numéro vert économique. Citoyens, journalistes, acteurs associatifs, la ligne est prise d'assaut pour se renseigner justement sur le coronavirus. Quelles sont donc les questions qui reviennent le plus ? La réponse tout de suite avec Abdelmjid Hassan Gennouni de la direction épidémiologie et lutte contre les maladies. En général, les questions qui se posent sont à propos de la maladie elle-même, sont à propos de sa prise en charge, et à propos du test ou des prélèvements qui se font pour confirmer la maladie. Il y a aussi des citoyens qui se posent la question sur le voyage, aux différents pays et ils trouvent toujours une réponse de la part de nos professionnels spécialisés. Nous avons une équipe pluridisciplinaire qui répond aux besoins, aux questions des citoyens et qui oriente et donne les conseils nécessaires aux citoyens. Le Royaume qui mise justement sur la communication en anticipation et la vigilance pour stopper la propagation du coronavirus et une meilleure prise en charge si de nouveaux cas apparaissent dans les différents établissements hospitaliers du Royaume. La vigilance est donc de mise avec des formations permanentes au profit du personnel médical. Le reportage est réalisé à l'hôpital Moulai Abdallah par Médiche Taibé et Mounia Marouche. Dans ce centre hospitalier de Salé, l'heure est à la formation. Le personnel médical fourbille ses armes thérapeutiques et logistiques de prévention et de lutte. Quelle conduite observer devant des cas suspectés de coronavirus ? C'est tout le sens de ce séminaire. Des mesures très strictes pour empêcher la propagation panchée. Cette formation est une réelle valeur ajoutée. Nous sommes sensibilisés sur les définitions des cas suspects mais aussi sur les meilleures pratiques de protection individuelle. Il y a une sensibilisation sur le nouveau virus, le SARS-CoV-2 ou bien la maladie COVID-19. On leur apprend la nouvelle définition. Les nouvelles définitions concernant cette maladie, les modalités de préparation, comment faire la protection individuelle et il ne faut pas semer la panique. Un service spécial est aménagé avec des équipements adaptés à une prise en charge efficace de toute maladie respiratoire liée au coronavirus. Si jamais il s'avère qu'il y a des cas positifs, nous avons préparé un circuit fermé d'isolement. Déjà à l'accès de l'hôpital, c'est une porte à part qui n'est pas en contact avec la porte principale, voire la porte des urgences aussi. Donc c'est un accès à part, isolé, avec un circuit vraiment entièrement isolé. Nous avons aussi bloqué 90 lits d'hospitalisation en prévoyant justement de nouveaux cas, espérant qu'on n'en aura pas, Inch'Allah. Au niveau national, 670 lits sont disponibles pour recevoir d'éventuels cas liés à ce virus, jusqu'ici diagnostiqués chez de nos compatriotes. Le ministère de tutelle et ses différents partenaires se serrent l'écoute pour renforcer le contrôle et limiter les cas de contamination. Avec une communication permanente avec les citoyens, appelés à être des acteurs dans le combat mené contre ce virus. Et toujours en liaison avec le coronavirus, sachez que la situation épidémiologique est actuellement au Maroc normale et qu'elle se trouve au même niveau que la plupart des pays du monde. Deux cas sont donc jusqu'ici déclarés comme porteurs du virus. Ces personnes suivent les traitements nécessaires dans des chambres isolées et adaptées. Pour ce qui est des cas suspects, ils sont en nombre de 35 selon le ministère de tutelle. Et puis dans le reste du monde, accélération inquiétante et inédite de la propagation du virus. D'abord en Chine, le foyer de l'épidémie, 30 nouveaux décès sont annoncés, ce qui porte le nombre des décès à 3042. Toujours en Chine, chaque jour, presque 40 nouveaux cas sont dénombrés. En Italie, le virus se propage et fait des victimes à une vitesse grand V également. En moins de 24 heures, 41 personnes ont perdu après avoir contracté le virus, ce qui fait porter le bilan à 148 morts pour 3 296 cas contaminés. La liste des victimes ne cesse de s'allonger également en France. Le dernier bilan fait état de 9 morts et de 577 personnes contaminées. Le Royaume-Uni a pour sa part enregistré ce vendredi le premier décès dû donc au nouveau coronavirus. Le terrorisme a encore secoué la Tunisie. Un double attentat suicide a visé aujourd'hui des forces de l'ordre en fonction dans un quartier ultra sensible de la capitale, plus exactement devant l'ambassade des Etats-Unis. Bilan à mort et 5 blessés. Un policier qui a succombé à ses blessures et 4 autres personnes grièvement blessées, dont un civil. Selon le ministère de l'Intérieur, les deux assaillants ont également péri et les motifs de l'Udran demeurent pour l'instant indéterminés. Crise syrienne, un retour au calme relatif commence à s'installer à Idleb après le cessez-le-feu annoncé par Moscou et Ankara. Entrée en vigueur hier soir, ce cessez-le-feu s'annonce très fragile et semble d'ores et déjà voué à l'échec selon les observateurs. Si les frappes aériennes russes et syriennes marquent pour l'instant un arrêt sur le terrain, les combats font toujours rage, notamment entre les différentes factions rebelles. Signalons à présent ces nouveaux affrontements plutôt entre migrants et politiques, contre migrants à la frontière entre la Turquie et la Grèce. La situation est d'ailleurs toujours tendue. Des milliers de migrants, majoritairement d'origine syrienne, brandissent des messages demandant l'ouverture des frontières pour une vie meilleure, disent-ils. Des rassemblements de masses dispersés par les forces grecques avec du gaz lacrymogène et des fumigènes. Retour à l'actualité nationale. Je vous invite à présent à une immersion dans l'univers poétique coloré de l'artiste peintre Hamida Wassini, celle qui s'est d'abord beaucoup nourrie de l'amour de la photographie et des paysages qui l'entourent. se consacrent désormais à la peinture. Son dada, l'abstrait. L'abstrait pour se détacher du monde afin de mieux le comprendre. Son exposition en mutation se poursuit à la galerie Rivage de la fondation Hassan II à Rabat. Adnall Harris et Zakaria Moukinepil. Les œuvres picturales de Hamida Wassini, une ode au changement, à la conversion et à l'évolution. À travers des représentations abstraites, l'artiste exprime une autre étape de sa créativité artistique. Ce travail reflète sa personnalité avec ses différentes préoccupations esthétiques. J'aime bien les choses qui ont plusieurs niveaux de lecture. Donc quand je lis un livre, j'aime bien qu'il m'impressionne jusqu'au moment où je... enfin qu'il me donne envie de le relire pour découvrir un autre niveau que je n'ai pas capté à la première lecture. Eh bien, pour moi, un tableau qui réussit, c'est un tableau qui nous interpelle. L'artiste s'exprime d'abord à travers la photographie pour passer ensuite à la peinture abstraite. Elle crée des fusions entre les deux modes d'expression en intégrant des procédés comme le collage. Sa création est liée à son inspiration pour produire des représentations libres d'interprétation. La particularité du travail de Hamida Wassini, c'est qu'elle se base sur son inspiration. Elle se projette elle-même dans ses œuvres par le biais de la technique et des matières. Elle se projette elle-même dans ses tableaux. Née à Tangier, Hamida Wassini, résident en Belgique, après des études à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, elle se consacre à la peinture. Elle a participé à plusieurs expositions individuelles et collectives. Son exposition à la galerie de la fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger se poursuit jusqu'au 4 avril. Et c'est cette promenade picturale qui s'il y a le clave de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada